J'entends d'une partie de l'extrême gauche l'argument suivant. Cette même extrême gauche qui se veut de moins en moins républicaine. Que l'extrême gauche, que l'ultra gauche. Allez-vous continuer de nasser l'expression populaire et d'assumer d'être le ministre de la matraque ? Monsieur le ministre, et j'en termine, faudra-t-il un nouveau Malik Ousekine pour enfin vous faire revenir à la réserve ? J'entends d'une partie de l'extrême gauche l'argument suivant. Et vous l'avez dit plusieurs reprises de façon différente. Non, j'entends d'une partie de l'extrême gauche les arguments suivants. Et vous l'avez vous-même évoqué. Non, vous ne vous sentez pas viser ma bregole. Vous l'avez vous-même évoqué. Nous combattrons sans relâche ceux qui, à l'extrême gauche, attisent la haine, fracturent sciemment le corps social et soufflent sur les braises du mécontentement, encourageant de fait les casseurs les plus radicaux. Ils espèrent cyniquement récolter les fruits politiques du chaos qu'à l'attitude anti-républicaine et irresponsable. Je pense qu'il faudra qu'on se saisisse un jour des dangers que ces groupuscules, qui sont soutenus par des groupes parlementaires ici même, par des parlementaires qui étaient présents à une manifestation interdite, génèrent pour la République. Le vrai débat, il est là. C'est les menaces que l'extrême gauche, que l'ultra gauche représente, incarne aujourd'hui. Depuis l'utilisation du 49-3, par Madame la Première Ministre, cette même extrême gauche, qui se veut de moins en moins républicaine, a appelé à bloquer le pays par la force s'il le fallait. Nos forces de l'ordre subissent toujours plus la violence de l'extrême gauche et des black blocs lors des manifestations ou d'exactions, dont des élus d'extrême gauche se rendent complices, que ce soit en se rendant dans des manifestations interdites ou en soutenant ouvertement le saccage et les violences. Je voulais simplement vous poser la question de savoir si un concours avait été ouvert, à savoir celui qui prononcerait le plus souvent le mot ultra-gauche pendant ces deux heures de débat.